Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un article écrit par un chercheur qui a trouvé un grand nombre de XSS de manière assez atypique. Donc l'idée, c'est de parcourir un petit peu les différentes techniques qu'il a utilisées pour arriver à gagner un maximum d'argent lors des bugs bounty. Alors ce chercheur, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il travaille sur ces sujets-là et déjà, il reprend des concepts assez simples. Si vous ne savez pas ce qu'est une XSS, je vous invite à revoir mes précédentes vidéos sur le sujet. Je vous montrerai également comment il était possible de les exploiter pour obtenir, par exemple, le cookie d'un administrateur. Et pour tous les débutants en cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pour faire un rappel très simple, une XSS, c'est un bout de code qu'on va insérer dans une page qui va permettre de faire exécuter en général du JavaScript, de l'HTML, mais le JavaScript est quand même plus pertinent pour arriver à voler des données. On va avoir trois types de XSS différentes. Mais souvent, on fait surtout la distinction entre les reflétés et les stockés. Les reflétés, elles vont directement s'exécuter lorsqu'on va cliquer sur un lien. Et les stockés, elles vont être insérées dans une base de données et vont s'afficher directement lorsqu'on va afficher une page. Et on a bien sûr tout ce qui est DOM XSS, qui est une interprétation directement via le JavaScript. Ici, il nous explique comment il a trouvé une XSS chez Toyota. Et ce qui est très intéressant, c'est la recherche et l'utilisation qu'il en a faite. Il est parti d'un domaine qui est assez large, qui est Toyota.com. Alors cet article, il est trouvable directement sur Medium. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est allé chercher l'ensemble des sous-domaines en utilisant, en fait, ici, un outil qui s'appelle HTTPX. Et à partir de là, il a cherché tous les points d'entrée qui étaient trouvables avec le Webback Machine et le Command Crawl. Ce sont des outils qui je vous ai déjà présentés dans différentes vidéos. À partir de là, une fois qu'il avait une liste d'URL, il a cherché toutes les URL qui avaient une possibilité d'injection et surtout les a filtrés pour éviter d'avoir de la redondance. Donc, il a utilisé différents outils que vous pouvez retrouver. Et par exemple, ici, avec GXXSS, ça permet de trouver des paramètres et avoir les valeurs qui leur sont répondues directement dans la réponse. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à trouver potentiellement des vulnérabilités. On injecte des données et on regarde la réponse et on regarde justement si la réponse, elle est similaire à l'entrée. Grâce à ça, il a pu trouver un sous-domaine qui s'appelait sub.toyota.com où lorsqu'il rentrait directement le paramètre ici, ça c'est l'URL de base avec Directory, on a un paramètre dire et de là, il a injecté sa charge XSS qui est ni plus ni moins que si on décode l'URL, un script entre balises et après, il a fait afficher en fait le domaine. Donc, rien de particulier. Et à ce moment-là, il a vu qu'il y avait un paramètre qui était vraiment vulnérable et donc il était cherché dans le code où est-ce que le paramètre était vulnérable et pourquoi c'était vulnérable. Là, il s'est aperçu que c'était interprété directement dans le JavaScript, ce qui arrive régulièrement dans des XSS qui sont DOM et à partir de là, il a fait afficher directement le cookie. Ça a été rapporté auprès de Toyota qu'il a payé une somme assez conséquente justement pour avoir remonté cette XSS. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement. Après, il a trouvé une XSS de manière reflétée sur un autre site. Là, il était tombé sur une page où il n'avait pas forcément l'accès qui était une page en 403. Donc, c'est dire que l'accès est interdit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'outil DearSearch qui permet d'aller lister toutes les pages de ce domaine-là en espérant trouver des pages qui ne soient pas en 403. Donc, il a cherché avec du .php, il a cherché avec des CJ, des HTM, des HTM. Il a cherché vraiment avec tout un tas de choses et surtout avec un user-agent qui est différent parce que certains sites vont filtrer en fonction de l'user-agent. À partir de là, il a pu trouver directement une page en PHP. Vous voyez, c'est un CJ bin. Et sur ce CJ bin, il a essayé de fuser tout un tas d'éléments. Ça, il l'a fait avec Argent Tool. Et il y a bien sûr d'autres extensions, d'autres outils qui permettent de faire ça. Mais surtout, ça lui permettait de trouver les paramètres qui sont potentiellement vulnérables. Et une fois qu'il avait trouvé ça, il a essayé de trouver un payload, donc une charge active qui lui permette de contourner la 403, donc l'interdiction. Donc, il a essayé de mettre avec des minuscules et des majuscules. Il a essayé de couper certaines balises parce que des fois, vous avez des détections qui se font uniquement sur certaines listes. Et à partir de là, il arrivait à trouver justement un payload qui fonctionnait bien, qui lui permet d'avoir une XSS. Donc, pareil, rémunéré. Cette fois-ci, moins parce que ça a été classé en tant que sévérité médium. Mais ça a été quand même rémunéré. Et c'est ça qui est intéressant. Après, il a également utilisé l'outil FFU que je vous ai déjà présenté, qui permet de faire du fusing et d'aller potentiellement trouver des nouvelles vulnérabilités. Parce que quand on cherche justement des vulnérabilités sur du back bounty, dans ces domaines-là, il faut arriver à trouver un maximum de paramètres, un maximum de pages pour pouvoir tester un maximum de choses dessus. Là, il nous explique qu'il a trouvé une autre vulnérabilité en stocké, cette fois-ci, dans une upload de fichiers SVG. Le SVG, c'est un format de fichier images qui est vectorisé. Donc, on voit que là, c'est sur une URL du gouvernement UK. Et à partir de là, il se crée un ordinateur, un email et un mot de passe. Et il va essayer, à chaque fois dans chaque entrée, de mettre certaines informations. Donc ça, ce sont des insertions typiques, on va dire, pour trouver une XSS. Et après, c'est plutôt des injections de tempête qu'on va avoir de ce côté-là. Ici, il fait différentes thèses. Donc, on a plusieurs photos. Et là, ce qu'il s'aperçoit, c'est que le payload est exécuté. Une fois qu'il rentre dans un des champs, ces données-là, donc là, on regarde, dans la partie nom, il a ce champ-là. Et là, il est exécuté. Donc, on a bien une vulnérabilité de type XSS stockée. Je vous ai présenté justement comment on pourrait faire des XSS stockées dans une précédente vidéo. Et je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Là, il se dit, pourquoi pas essayer d'exploiter la vulnérabilité sur le file upload. C'est-à-dire que normalement, quand on est censé pouvoir uploader des images, ce ne sont que des images. Elles sont censées être vérifiées, traitées. Et là, ce qui va passer, c'est qu'il va se dire, OK, on a le SVG qui est accepté, qui est une image vectorisée, qui est basée en fait sur du XML. Donc, on a le XML qui est comme ça ici. Ça, c'est une image qui est traditionnelle. C'est un rectangle. Voilà, rien de bien exceptionnel. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre cette structure-là. Donc, on a la structure du SVG. Et dedans, il va mettre en fait une balise scrite avec la possibilité d'injecter une alerte qui lui permettra de voir s'il y a une XSS qui va déclencher. Donc, il va l'upload. Il va naviguer sur le fichier. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il s'aperçoit que la XSS est bien stockée. C'est-à-dire que l'image qui a été uploadée contient bien une XSS. Et ce code se met à fonctionner une fois qu'on arrive sur la page. Il a bien sûr remonté cette vulnérabilité. Il a été payé pour avoir trouvé ça. Il a fait une petite vidéo pour vous expliquer comment il a fait. Mais c'est ce que je vous expliquais un peu au préalable. Après, il a essayé de chercher différentes techniques pour essayer de trouver des vulnérabilités qu'il n'ait pas forcément trouvées. Donc là, il est allé voir sur un site. Et on avait ici un fichier robot.txt tout à fait basique. C'est des choses qu'on trouve très régulièrement en CTF où on a une liste des user agents qui sont validés pour accéder à certaines informations. Donc là, ce qui se fait, c'est qu'il se choisit un autre user agent. Donc pas le user agent traditionnel Firefox et autres. Il passe par un média partner Google pour voir un petit peu ce sur quoi il va tomber. Donc pour faire ça, il va passer par le proxy de Burp Suite, l'interception. Si vous ne savez pas du proxy de Burp Suite, pareil, je vous renvoie dans ma vidéo sur le sujet. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement remplacer en fait son user agent par celui-ci pour voir un petit peu ce sur quoi il va arriver. Et là, il va tomber directement sur une page qui est vulnérable avec une XSS, on va dire de manière assez traditionnelle. Cette URL, comme on la voit comme elle est construite, la XSS est prise directement dedans parce qu'elle est insérée directement dans le DOM. Et ici, on peut le voir, en fonction de l'user agent, il va récupérer directement la valeur. Vous voyez, ici, on a une mesure input et ça, c'est la pire des choses parce que ça veut dire qu'on a directement une variabilité qui est intégrée dedans. Vous voyez, il y a plusieurs manières en fait de trouver des XSS de manière plus ou moins complexe. Mais en général, c'est toujours une compréhension avancée des plateformes, trouver les bons paramètres, essayer différents payloads et à partir de là, trouver la variabilité. Une fois qu'elle est trouvée, vous la reportez et potentiellement, vous pouvez gagner de l'argent si ça n'a pas déjà été fait. Bien sûr, il donne quelques recommandations pour les personnes qui développent des sites web. Toujours vérifier et analyser les entrées, surtout les nettoyer avant de les utiliser. Utiliser ce qu'on appelle le CSP qui peut permettre justement d'empêcher les XSS, surtout de limiter leur impact, vérifier tout ce qui est justement encoding avant de l'insérer dans l'HTML et implémenter un pare-feu applicatif si jamais ça n'a pas été fait pour au moins limiter l'XSS. Un pare-feu applicatif fonctionne avec des règles qui sont potentiellement contournables également. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos où je vous montre comme ça des personnes qui ont réussi à trouver un grand nombre de vulnérabilités sur des bug bounty, vous expliquer comment ils ont fait et leur démarche. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501